Posons-nous la question dans cette vidéo de comment faire une bonne trace écrite sur les outils que sont les ENT, les cahiers de texte en ligne. On va s'intéresser au contenu de séance, au travail à faire pour voir comment essayer d'optimiser le contenu qu'on donne aux élèves pour d'une part que ce soit très clair à comprendre et d'autre part pour enrichir et tirer parti un petit peu des fonctionnalités qui nous sont offertes par ces outils. Tout en sachant que ça serait une première partie parce qu'on peut aller très très loin et du coup pour pas que ça soit trop trop long aujourd'hui, on va voir un peu le B à bas. Alors sans plus tarder on est ici sur Ecole Direct mais vous pouvez faire les mêmes choses sur Pronote ou sur n'importe quel client. Je pars ici de ce qu'a fait mon stagiaire et mon collègue sur un cours et à partir de ce qu'il a fait, je vais proposer mes idées. Ce n'est pas forcément des améliorations mais c'est mes idées par rapport à qui je suis et ce que je connais de ces outils-là. Donc là on est sur un contenu de séance. Contenu de séance c'est donc vraiment la trace de ce que vous avez fait dans le cours du jour. C'est vraiment nécessaire de la rédiger au plus tard le jour même, le soir même, pour que les élèves puissent retrouver le cours s'ils ont été absents ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc pour moi on n'a pas besoin de remettre ici que c'est le contenu du cours aujourd'hui. On pourrait par exemple mettre séance due avec la date ici 29 septembre. Après est-ce qu'il faut la mettre aussi gros ? Je ne pense pas parce que ça ce n'est pas une information qui est la plus importante du monde. Donc voilà on va se mettre en 12 ici. Voilà donc on a ici échauffement corporel, gestion de la respiration, échauffement vocal, très bien. Moi j'aime bien rajouter ici qu'on est dans la compétence joué par exemple. Donc je vais juste l'ajouter comme ça. Hop ! On pourrait mettre joué, chanter. Pareil on peut le mettre aussi en plus petit. Alors après on ne va pas s'embêter, on va faire un modèle qu'on va garder et qu'on va simplement copier, coller et modifier évidemment à chaque fois. Donc on rappelle que voilà on a fait ça et puis là il l'a mis ici réaliser des projets musicaux d'interprétation. Pour moi ce n'est pas nécessaire de le mettre en si gras parce que là encore ce qui va nous intéresser c'est laisser le contenu. Donc hop ! Moi je ne vais pas mettre comme ça, je ne vais pas souligner, je ne vais pas mettre en gras. Voilà donc je ne sais pas pourquoi il y a toujours du souligné qui se met. Donc bon, je vais même l'enlever ça carrément et je vais mettre ici, hop ! Réactivation et approfondissement par exemple du projet musical. Approfondissement du projet musical. Et là je suis assez vigilant pour les habituer, les élèves, peut-être qu'eux ils ne le voient pas sur l'orthographe évidemment, mais aussi sur le fait de mettre le titre en italique. Voilà, on a cette convention là quand on écrit des articles en ligne ou ce genre de choses. Donc c'est important de le mettre là aussi. Et puis ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va aller sur Google, sur YouTube, chercher cette vidéo et on va leur donner le lien directement. Alors là on pourrait intégrer en fait le lien directement et l'afficher dans l'ENT, dans le cahier texte. Sauf que pourquoi je ne le fais pas ? C'est que je me suis rendu compte que là en tout cas pour Ecole Direct, quand ils vont l'afficher sur leur téléphone, ce qu'ils font beaucoup, en fait la vidéo ne va pas s'afficher, il y aura un gros pavé blanc. Donc ce que je fais tout simplement c'est, hop ! Je sélectionne mon titre, mon projet et je vais cliquer sur la graphe qui se trouve ici et je vais coller le lien. Et là du coup quand ils vont cliquer dessus, ça va y aller. On peut aussi pourquoi pas faire la même chose en faisant CTRL K ou POM K et coller le lien. Comme ça si jamais l'activation du clic n'est pas bonne, ils peuvent quand même copier, coller le lien. Par contre voilà visuellement c'est dégueulasse. Mais bon, on ne peut pas toujours faire au mieux. Donc voilà, ici on a un petit peu essayé de clarifier. Bon c'est pas parfait mais c'est déjà pas mal. Et puis pareil ici on a réactivé, alors réactivation, voilà. Et donc pareil, réactivation et approfondissement, tac, moi je mettrai ici, voilà, du rythme du projet musical. Voilà, avec éventuellement aussi sûrement évaluation mais ça on en reparlera, il y a peut-être oublié. Ensuite on change donc de compétences et on va aller dans écouter, comparer. Donc pareil, je fais un copier-coller pour garder juste la police que j'avais mis, écouter, comparer. Ça, les élèves ils s'en fichent un petit peu mais nous ça nous permet quand même de bien leur montrer qu'on travaille plusieurs compétences. Et que, ben voilà, on ne fait pas ça juste parce que ça nous plaît. Construire une culture musicale. Et donc ici, pareil, on a écouté donc, hop, écoute du, alors pareil, de Ravel. Bolero, hop, avec la date. Alors j'ai un petit doute là, sur la date du Bolero. Tchouk tchouk. J'ai honte. 1928, oui, j'y étais pas, j'allais dire plus loin, c'était la mort de Ravel en 1937. Voilà, donc pareil ici, on va aller chercher une version du Bolero. Alors là, évidemment, je fais ça vite mais c'est quand même vachement bien de sélectionner sa version. Là, je fais ça pour le tuto mais évidemment, vous avez compris qu'il ne faut pas la sélectionner au hasard sur YouTube. Donc voilà, écoute de l'œuvre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a vu dessus ? On a vu donc un brin d'histoire. Donc là, tout ça s'est allé à la ligne. Là, comme vous voyez, c'est pas hyper lisible, hyper pratique. Donc là, il faut s'efforcer de faire en sorte que ce soit bien lisible. Donc un brin d'histoire sur le Bolero de Ravel. Moi, je ne suis pas fan du souligné parce que ça rajoute des caractères pour les élèves qui sont dyslexiques et qui vont avoir un peu de mal à avoir trop d'informations sur les polices. Donc ici, on va mettre un brin d'histoire sur le Bolero de Ravel. Et ensuite, on peut copier la partie du cours. Donc là, en fait, ce qu'a mis mon collègue, c'est issu de mon cours. Moi, j'aurais tendance plutôt à joindre la copie du cours et un brin d'histoire sur le bolero. Et là, je mettrais entre parenthèses, voire cours en joint. Et du coup, je ne remets pas le texte ici dans le cahier texte. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Bon, là, il l'a fait. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas grave, mais c'est pour montrer comme ça une base, évidemment. Et vous voyez, je suis en train d'essayer de trouver comment faire pour que ce soit bien lisible. parce que là, je trouve que, pour le coup, ça manquait un petit peu de lisibilité. Ce n'est pas évident. Il faut vraiment trouver comment faire pour que ce soit très visuel, très lisible. Donc, hop, on va faire ça. Ce sera un petit peu mieux. Donc là, je vais enlever du contenu pour que ce soit très, encore une fois, très lisible. On pourrait aussi imaginer rajouter des emojis. Alors, il y en a qui sont fans, il y en a qui ne sont pas fans. À vous de décider ce que vous voulez. Voilà, ici, on pourrait mettre un petit emoji chanté. Ici, un petit emoji écouté, par exemple. Ça permet de rajouter un peu de la couleur et de catégoriser visuellement les différentes parties de votre cahier texte. Donc, voilà. Un brin d'histoire et d'analyse. Ça, c'est vraiment, encore une fois, pour les élèves qui ne sont pas là et qui ont besoin de rattraper ou ceux qui n'ont pas bien tout compris. Et voilà. Là, on n'est pas mal. On pourrait encore ajouter d'autres choses. Mais je trouve que pour une première trace, c'est pas trop mal. Voilà. Et donc, ici, on va enregistrer. Et on va donc aller ajouter des documents. Donc, typiquement, là, je n'ai pas mon cours sur mon ordinateur parce qu'il est stocké en ligne, je crois. Donc, je vais aller dans mon cloud. Et donc, effectivement, selon où est-ce qu'est stocké votre matériel de cours, vous pourrez aller le chercher. Donc là, normalement, dans séquence 1, je devrais avoir mon cours. Voilà, quatrième séquence 1. Hop, sélectionner. Et donc, ils vont comme ça pouvoir consulter le fameux cours dans lequel il va y avoir le brin d'analyse, voilà, qui est ici, d'analyse et d'histoire sur le boléro. On pourrait même éventuellement leur mettre la page exacte. Seulement cette page, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est à la fois court et à la fois efficace. On sait ce qu'on a fait. Et si quelqu'un veut rattraper, il va pouvoir le faire. D'ailleurs, il manque quelque chose parce que, vous voyez, réactivation et approfondissement du rythme du projet musical avec le Cups, ce qui va manquer ici, c'est encore une fois la vidéo que, là, pour le coup, que j'ai créée moi, When I'm Gone Nico Olivier. Donc, allez chercher mes vidéos sur YouTube. Ça vous aidera. Alors, par contre, va pour le retrouver parce que, ouais, voilà, c'est celui-là, il était très vieux. Et donc, comme ça, ils vont pouvoir, à la maison, le revoir s'ils le souhaitent. Voilà. Et là, on a donc bien notre cahier texte, simple, efficace. Alors, c'est pas hyper lisible, quand même, je trouve. Donc, il faudra encore y retravailler. Parce que là, quand on voit ça, moi, quand je vois ça, j'ai aucune envie de cliquer dessus. Les liens, ça me perturbe. Ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'il n'y ait pas les liens YouTube. Alors là, ils y sont vraiment pour une question de lisibilité. Mais quand je le vois comme ça, c'est pas lisible. Voilà, cliquez. Cliquez, cliquez, cliquez dessus, par exemple. On pourrait faire comme ça. Et hop, ici, on refait Ctrl K ou Pomme K, ou la graphe, et on colle le lien. Et là, du coup, c'est peut-être un petit peu plus visuel. Et puis, on voit bien qu'il y a les liens qui sont là. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, pareil pour le boléro. Donc là, je vais quand même aux détails. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il faut garder à l'esprit. C'est que ce soit quelque chose de très, très, très lisible. Où on se contente vraiment de... C'est pas du minimum, mais des informations qui sont essentielles. Et pas beaucoup plus. Parce que plus on en met, moins ça va être lisible. Et moins les élèves vont avoir envie, et les parents, d'aller voir. Parce que c'est vrai que qui regarde ça, c'est les élèves, les parents, et éventuellement l'inspection, et le chef d'établissement, s'il y a un problème. Voilà. Là, c'est très clair. On a la date. On a les compétences. On a les éléments. Ça me semble pas mal. On pourrait rajouter ici, je ne sais pas si vous avez ça dans votre ENT, vous verrez, les éléments de programme. Moi, je trouve que c'est important, parce que ça pourrait nous dispenser de les mettre ici, mais ça peut aussi très bien aller de les mettre. Et donc, dans cette séquence, ce qu'on n'a pas forcément marqué, c'est qu'on va travailler les deux ici, puisqu'on travaille les caractéristiques du projet pour les mettre ensuite en avant-classe. On les interprète parce qu'on a pu faire des groupes ou des choses comme ça. On a écouté, on a analysé avec un vocabulaire précis, puisqu'on a parlé de l'ostinato, même si là, ce jour-là, on ne le marque pas parce qu'on l'a réactivé, on l'avait déjà vu avant. On a parlé du contexte historique de l'oeuvre, donc on a situé cette musique dans le temps, même si on n'a pas forcément fait une comparaison sur cette séance-là. Donc, effectivement, le dernier, on ne l'a pas coché. Mais par contre, on n'a pas ici été dans la création, sur cette séance. Mais en revanche, vu que le temps d'écoute a été un temps d'écoute avec un temps de débat et d'échange, on peut le rajouter ici. Porter, donc, c'est... Voilà, ici, argumenter une critique adossée à une analyse objective, par exemple. Et puis, on a quand même parlé des postures de créateurs, d'interprètes et d'auditeurs à travers le fait qu'on a s'est intéressé à Ravel, qui il est en tant qu'orchestrateur, donc distinguer les différentes postures. Et d'ailleurs, on pourrait imaginer tout à fait, si on le veut et si on veut être jusqu'au boutiste, rajouter ici qu'on a aussi abordé la compétence échanger, débattre, argumenter, par exemple. Voilà. Ça peut. Après, pour moi, encore une fois, ça peut un peu alourdir. Et surtout, si on le met dans les compétences du programme attaché, on n'a pas forcément besoin de le réactiver ici. Mais c'est bien aussi de distinguer entre les deux, de dire aux élèves, voilà, là, on est dans la compétence jouée, on a fait ça dans la compétence écoutée, on a fait ça. Voilà. Donc déjà, première partie du cahier texte, un peu long, mais c'était important pour moi d'appuyer là-dessus, parce que c'est vraiment ici qu'on va mettre le contenu de cours, ce qu'on a fait en cours. Tandis que, quand on va arriver à la partie devoir, donc là, maintenant, si je m'intéresse aux devoirs, par exemple, là, pour les sixièmes, et bien déjà, il n'y a pas de devoir, il a disparu. Donc si je regarde les troisièmes, voilà, on part d'ici, on va se l'agrandir pour bien y voir, et on va voir qu'ici, mon collègue a bien coché interrogation parce qu'il a prévu une interrogation, et on observe que, finalement, là, on est sur quelque chose qui ressemble quand même à un contenu de séance. Ça veut dire que ce qu'il a mis ici, pour moi, ne correspond pas tout à fait à ce qui est attendu dans un travail à faire, dans un devoir. Donc on va analyser un petit peu ça. Donc pour le 2 octobre, ça, c'est très bien. Au moins, on sait exactement pour quand c'est, même s'ils ont quand même cliqué dessus, mais on est sûr qu'on ne s'est pas trompé, on va dire. Après, à voir, on ne s'est pas obligé de le garder, parce que je vous montrerai après côté élève comment ça se présente, et vous allez voir que ce n'est pas forcément nécessaire, mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez un contrôle numérique écrit. Donc, on peut juste dire évaluation. Ça serait des sixièmes, ça l'est rassuré de savoir que c'est un contrôle numérique écrit. Là, en troisième, on peut leur dire à l'oral et on n'a pas forcément besoin d'écrire. Donc, évaluation sur le vocabulaire. Suivant, éventuellement. Et donc, bon, parce que merci de bien vouloir réviser le vocabulaire suivant, c'est très gentil, très prévenant. Mais pour moi, ce n'est pas nécessaire au sens où il faut aller à l'essentiel. Il faut que ce soit très clair. C'est-à-dire qu'il faut que le gamin, il ouvre, ou le parent, il ouvre, et qu'il ait accès au contenu. Alors, je suis d'accord que c'est important d'écrire, c'est important de lire, sauf qu'il y a tellement de devoirs à faire qu'il faut que l'on soit clair dans nos consignes et dans ce que l'on attend des élèves. Mais je me bats aussi contre l'immédiateté. Je trouve qu'il faut travailler là-dessus et apprendre le fait de prendre le temps, etc. Mais bon, dans ce cadre-là d'évaluation, il faut que les informations soient limpides pour que les élèves savent ce qu'ils doivent préparer pour l'éval et ou pour le travail à faire et qu'il n'y ait pas tout un charabia. Sauf si ça fait partie de la compétence qu'on évalue, c'est-à-dire que, justement, c'est un jeu de pistes et il faut retrouver les consignes à l'intérieur du texte. Là, moi, mon idée, c'est de faire quelque chose qui soit le plus clair et le plus lisible pour les élèves. Je ne le dis pas le plus simple, je dis le plus clair et le plus lisible. Voilà. Et donc, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, voir définition, par exemple, en juin. Voilà. Comme ça, on va faire aux élèves un petit fichier dans lequel on va mettre, justement, toutes ces définitions et ils pourront aller les revoir. Parce que là, ensuite, cycle 4, niveau 3e, ça, à la limite, dans un contenu de séance, oui. Mais là, en l'occurrence, dans un devoir à faire, dans l'information d'une évaluation, je ne vois pas l'intérêt. Pareil ici, tout ça, tout ce qu'il a mis là, la problématique, etc., etc., tout ça, ça n'a pas lieu d'être, c'est lié au cahier de texte, c'est-à-dire au contenu de séance, pardon. Ce n'est pas lié au devoir à faire. Donc là, à la limite, il met les... Là, il refait carrément tout le cours. Tout ça, ça pourrait aller dans une fiche de cours, ça pourrait aller, encore une fois, dans le contenu de séance, mais surtout pas dans la partie devoir à faire. Voilà. Évaluation sur le vocabulaire suivant, ça suffit amplement. Si on veut faire les choses correctement, ou vraiment jusqu'au boutiste, encore une fois, on peut mettre des petits points, éventuellement. Et encore, ce n'est pas obligé. Et sur le vocabulaire ancien, là, je vais même le mettre ici, le voir en joint. Bon, je vous le fais avec moi, vous le faites avec moi, je suis un peu désolé, c'est long, mais ça vous permet quand même de voir la démarche et l'évolution de ce que je fais pour aller, encore une fois, à l'essentiel et que ce soit le plus clair possible. Bon, après, sur le contenu, on n'est pas censé faire des évaluations juste de définition, moi, à mon sens. Donc, je ne suis pas totalement en accord avec ce qu'a fait mon collègue, mais on en discutera. En revanche, ce qui est important, c'est cette lisibilité sur ce qu'il y a à faire. Ici, j'enregistre et je vais avoir, voilà, la fiche, il l'avait déjà mise. Donc, dans cette fiche, on suppose qu'il y a bien les définitions et on va s'efforcer également, par exemple, de les surligner. Autre élément que j'utilise, moi, beaucoup, c'est que j'ai créé, et je suis en train de les poursuivre, je n'ai pas encore terminé, des petits posters, ce que j'appelle des petits posters, où je vais avoir, voilà, du vocabulaire comme ça. Par exemple, là, ce n'est pas pour eux, mais la pulsation. Voilà, je fais un petit poster qui est affiché dans ma classe sur laquelle on a travaillé et qui est la définition de la pulsation qu'on a vue en cours. Et donc, ainsi, je leur mets, voilà, définition. Apprendre la définition de la pulsation, voir en joint, hop, ils cliquent et ils retrouvent l'image qu'ils connaissent déjà et qu'on a déjà vue en cours. Ça, je l'ai fait avec Canva, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment je l'ai fait, quelle est la réflexion qui est derrière et surtout, je vous les mettrai à disposition. Mais donc ça, ça peut être effectivement une solution intéressante. Et pareil, éléments de programme, c'est super important. Donc là, normalement, dans cette évaluation, il va y avoir aussi de l'audition. Donc on va être sur de l'évaluation plutôt au niveau de l'écoute, donc écouter. et là, il va falloir justement analyser des œuvres en utilisant un vocabulaire précis, situer et surtout comparer en fait des musiques de style proche ou éloigné, puisqu'on en est sur une séquence dans laquelle il y a des reprises, etc. Donc là, on est en plein là-dedans. Et puis, identifier par comparaison les différences et ressemblances. Donc là, on va aller solliciter pour cette évaluation, on va aller solliciter ces trois compétences-là. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin par rapport au contenu ici, comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas évaluer que le vocabulaire, on va évaluer aussi la capacité des élèves à distinguer au niveau auditif ce qui se passe. Donc pour ça, on a préparé sur le site Learning Apps des petits exercices qu'on leur a mis à disposition pour qu'ils puissent s'entraîner à justement repérer les différents types de vocabulaire que l'on a vus. Donc là, Learning Apps, je tape mon mot-clé, je vais dans l'onglet musique et puis là, par exemple, vous voyez, reprise, arrangement, empreinte simple. Alors là, je les prends au pif parce que je n'ai pas bien préparé ma vidéo avant mais évidemment, vous les aurez étudiées avant et vous aurez vérifié que ça correspond bien à vos définitions et que les extraits correspondent bien, etc. Donc là, hop, je vais copier le lien, je vais mettre évaluation sur le vocabulaire suivant, Entraînez-vous également à reconnaître, à distinguer, pardon, à distinguer entre ces différentes définitions à l'aide des exercices suivants. Et là, à nouveau, on va leur mettre exercice 1 et je vais mettre le lien peut-être cette fois directement, comme ceci. Évaluation, moi, je vais mettre d'écoute et de vocabulaire, voire définition en juin. voilà. Et après, on continuera évidemment avec l'exercice 2 qu'il y en avait plusieurs. Moi, j'en ai fait aussi, mais là, pour aller vite et pour ne pas prendre 1000 ans, je ne vais pas retrouver les miens. Hop, et on va aussi aller se remettre le lien. Donc, comme ça, l'élève qui est absent, qui n'a pas dû, qui n'a pas pu participer au cours, on lui aura dit qu'éventuellement, en cours, on aura pu les faire, c'est learning gaps ou pas, mais en tout cas, lui, il va pouvoir retrouver ça. Donc, il va avoir les définitions, il va avoir les exercices, les exercices, ils sont autocorrigés et donc, du coup, il va pouvoir quand même s'entraîner et mieux réussir en fait, cette évaluation. Voilà, donc là, je vais enregistrer et là, on a un cahier texte qui est rempli succinctement, d'accord, il n'y a pas beaucoup d'informations mais il y a les informations importantes. Donc, évaluation, écoute, vocabulaire, entraînez-vous, tac, également, voilà, on va enlever également, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, voilà, et là, au moins, c'est clair, ils savent ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand je vais aller dans le cahier texte, donc là, maintenant, je suis dans le cahier texte de la classe pour qui j'ai écrit, on voit bien éducation musicale, contrôle, quand je clique dessus, on a donc les autres infos et ce qui nous intéresse là, c'est nous en musique. Voilà, on voit que c'est clair, c'est lisible, ils ont le document joint, ils ont les éléments de programme que l'on va solliciter à travers cette évaluation et c'est tout à fait clair et tout à fait lisible. Donc, je fais la même chose pour les sixièmes qu'on a remplis tout à l'heure. Donc là, on regarde le contenu de séance des quatrièmes de tout à l'heure, voilà, on voit que c'est aussi très clair, on sait quelle est la séance, on a tout ce qu'on a mis évidemment, mais vous voyez aussi comment ça s'affiche côté élève, c'est quasiment la même chose que nous, mais on voit que c'est clair, que c'est lisible. Voilà, donc, vidéo un peu longue, mais au moins, je vous ai montré comment faire quelque chose de, je crois, je l'espère, vous me direz en commentaire, de succinct et à la fois d'efficace. Là, je me dis par exemple qu'effectivement, il y a beaucoup de textes, réactivation et approfondissement, bon, ça, ça permet, il faut se dire que c'est pour rattraper, peut-être on peut mettre un petit peu plus de texte, mais encore une fois, ça reste quand même lisible et ça reste quand même bien organisé. Et ça, c'est hyper important pour que les parents puissent suivre et que les élèves qui ont été absents puissent suivre et que tout le monde puisse suivre, et même nous en fait, en tant que prof, que tout le monde puisse suivre là où on en est. Et d'ailleurs, par exemple, là, je pourrais tout à fait écrire réactivation ou alors travail du projet musical ou apprentissage du couplet numéro 2 du projet musical. Comme ça, au moins, ça permet de, moi aussi, me situer et me dire « Ah oui, effectivement, avec eux, on a démarré le couplet 2. Et donc, quand je regarde, moi, mon contenu de séance, je sais où j'en suis. » D'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait faire. Voilà. Ce serait encore mieux. À moins d'avoir une fiche à côté, sur chaque classe, sur laquelle vous vous écrivez ce que vous faites à chaque séance. Mais c'est vrai que le cahitex peut aussi servir à ça. Donc, à vous de vous discipliner. et on peut préparer ce contenu et le modifier ensuite. C'est-à-dire que vous le pré-préparer, vous pouvez le mettre même en ligne et à l'issue de la séance, eh bien, vous pouvez le modifier. Vous voyez, une petite faute de frappe là, il faudra la corriger. Voilà. Donc, je ne veux pas être plus long. L'idée, c'était de vous montrer tout ça. Encore une fois, on peut aller beaucoup plus loin. Là, c'est un peu une entrée en matière avec ce que moi, je pense être les bons usages, mais ça reste tout à fait personnel. Donc, à vous de me dire aussi comment vous voyez les choses et comment vous pensez cet espace-là, parce que je suis curieux d'avoir vos retours. Mais en tout cas, voilà comment, personnellement, je fonctionne. Et je vous dis à très bientôt. Je vois que j'étais flou. Ça n'a pas fait la mise au point sur la fin. Ça n'a pas du tout. Sous-titrage ST' 501